Le Tchad et l'Angola sont dans la sous-région CAC l'exemple d'une parfaite coopération bilatérale et multilatérale. Les deux États se concertent régulièrement au sommet sur nombre de sujets d'intérêt commun, soit par des échanges épistolaires ou des visites d'État, comme celles effectuées par le président du Conseil Militaire de Transition, Général Mamat Iris de Bitno, à Luanda, en juin 2021. Les relations d'amitié et de coopération Tchad-Angola, appelées à se raffermir davantage, sont certainement l'objet du message du président Angola, Joao Lorenzo, à son homologue, Général Mamat Iris de Bitno, dont est porteur, ambassadeur José Ndiokoum Panoussita, même si le contenu n'a pas été dévoilé. L'entrevue entre le chef de l'État, Général Mamat Iris de Bitno, entourée pour la circonstance de ses proches collaborateurs, et l'ambassadeur José Ndiokoum Panoussita, leur a permis de s'enquérir réciproquement de la situation sociopolitique de leur pays respectif. À sa sortie de l'audience, ambassadeur José Ndiokoum Panoussita parle de l'évaluation positive des relations Tchad-Angola. La teneur du message, c'est la primauté à son excellence, mais en fait, d'une manière générale, c'est surtout venir transmettre l'évaluation que le président de la République d'Angola a fait de la relation de coopération qui existe. Nous avons des exemples assez édifiants de cette coopération entre les deux gouvernements, une relation d'amitié entre les deux peuples. Et donc, c'est pour renforcer justement ces attentes que je suis venu. Pour le reste, il y a des équipes qui existent, qui vont continuer la réflexion pour obtenir les meilleurs résultats possibles. En ce moment, oui, il y a beaucoup de défis qui se présentent à l'Afrique et à la sous-région. L'Angola est l'un des soutiens forts à la transition en cours au Tchad. Il suit avec beaucoup d'attention les avancées de ce processus pour lequel il appelle la sous-région CAC à l'union sacrée derrière le Tchad pour le finir en beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada